La plupart des entreprises aujourd'hui sont obligées de bien vouloir venir récriter mais sur internet. Puisque c'est là qu'on rencontre les talents, qu'on a des personnes qui arrivent à changer le monde à travers un smartphone ou une tablette, on est tous obligés parce que nous sommes à l'ère du digital. C'est dans cette optique alors qu'Orange a décidé d'organiser cet événement pour pouvoir permettre à des jeunes non seulement de savoir qu'ils peuvent s'amuser tout en ayant un métier, qu'ils peuvent s'amuser tout en se faisant de l'argent. Parce que qu'on le veuille ou pas, les jeunes passent beaucoup plus de temps sur internet. Le digital est quelque chose qui est vraiment intégré dans le processus de création de nouvelles structures. Mais avant ça, côté Orange, on a pris le pas bien avant depuis très longtemps avec tout ce qui est Orange Entrepreneur Social, les Orange Labs, qui sont je pense en Afrique, en tout cas en Afrique de l'Ouest, des structures qui ont permis effectivement à des jeunes de pouvoir s'exprimer. Parce que si on regarde bien le frein, ce n'est pas les idées qui manquent, mais c'est plutôt l'environnement pour que ces jeunes-là puissent s'épanouir. Nous avons beaucoup de clients qui ont des comptes Orange Money et ils aimeraient la facilité de pouvoir mettre de l'argent sur leur compte Paycard pour utiliser les services que nous avons. Donc avec le partenariat que nous avons eu avec eux, ça a permis à nos clients de faciliter un peu le transfert. Donc aujourd'hui, dans l'intégration que nous avons eu à faire, un client Paycard peut envoyer de l'argent sur un compte Orange Money et un client Orange Money peut envoyer de l'argent sur un compte Paycard. Donc ceci a beaucoup facilité, je dirais la vie même des clients, parce que ça leur permet de faire plus de transactions et de transférer de l'argent de compte à compte pour utiliser les services qu'ils aimeraient utiliser. Orange a pensé à mettre en place des programmes pour faciliter, si vous voulez, plus ou moins cette insertion des jeunes. Et autre chose que cela engage aussi, qu'il faut signaler, c'est que ces différentes activités participent aujourd'hui à la création d'activités génératrices de revenus. Parce que nous n'avons plus les jeunes qui passaient leur temps à chômer les cours ou à se demander ce qu'ils allaient faire une fois qu'ils sortiraient d'université. Le souci c'était, ma réflexion, elle a quel sens ? Qui la prend ? Eh bien Orange est préneur. Orange fait de cette réflexion un projet. Orange l'accompagne en termes de financement, en termes d'équipement, mais en termes de coaching aussi. Ce qui est aussi très important pour leur formation personnelle. Le digital n'est pas un effet de monde. Si on l'embrasse, c'est une bonne chose, si on ne l'embrasse pas, on reste derrière les autres entreprises, on reste derrière les autres pays. Donc ce serait intéressant que plus de structures prennent des initiatives pareilles, et que plus de personnes s'impliquent dans la mesure où les outils digitaux nous permettent aujourd'hui de propulser nos entreprises, les outils digitaux nous permettent de toucher à nos clients, de communiquer avec nos clients. Donc c'était intéressant quand même qu'Orage organise une telle rencontre pour l'écosystème. Et j'espère qu'il y en aura d'autres dans ce sens. J'ai beaucoup appris sur les différents métiers qui sont dans le secteur, mais aussi et surtout appris comment mettre en valeur le travail que je mène au quotidien. Ainsi, je ressors de cette session avec beaucoup de perspectives en termes de formation, mais aussi en termes de diversification de mes activités sur la toile. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant et qui me permet de progresser dans ce que je fais au quotidien.